Mets ton tablier! Ça, c'était passé? Oui. Allô, allô! Je veux que tu pèses! Je l'ai parti. Maman, écoute, tu mets mon tablier? Oui. C'est quoi ça? Une petite courge? Une grosse citrouille! Une grosse pic-banana. Ah non, ça c'est le tablier qui a un nœud. Oh, oui, je suis correcte. Oh, il y a deux personnes! Oui, allô, allô! Je t'en ai trois! Bon, t'es-tu prête? Il n'y en a pas trois! OK! Allô, dites-nous allô! Faites-nous des pouces, des câbles! Aujourd'hui, on va cuisiner... Et des pouces d'artifices! Faites des pouces d'artifices! On va cuisiner des courges! En fait, on va cuisiner des muffins, OK? Allô, Aline! Ah, grand-maman Évelyne est là! Une recette... Là, il ne faut pas que tu parles quand je parle, OK? Bon! Une recette de muffins aux carottes de Ricardo que j'ai mis dans le titre, mais qu'on va faire à la courge. Puis là, il faut que vous écoutiez parce qu'elle change beaucoup d'ingrédients, OK? Ça ne goûtera pas comme la recette de muffins aux carottes. Là, je vous ai montré ma citrouille, mais ce n'est pas elle qu'on va prendre aujourd'hui. C'est qui? Oui, on va prendre cette courge-là. Et l'autre jour, j'ai fait la même recette avec une autre courge qui s'appelle... qui s'appelle la Ping Banana, OK? Pourquoi je ne prendrais pas la citrouille aujourd'hui? Bien, c'est parce que ce n'est pas encore l'Halloween, donc on veut la garder. Puis, je trouve que la citrouille est moins sucrée et plus mouilleuse. Ça fait que j'aime plus la garder pour d'autres choses. En fait, ce n'est vraiment pas ma courge préférée. Je vais en mettre ici. Contrairement à la citrouille, je préfère celle-là qui est comme, je pense, le petit rond. Qu'est-ce qu'il y a, Louise? Je ne sais pas que tu la prendais pour la couper. Non, non, je n'écoute pas les autres. C'est celle-là qu'on utilise aujourd'hui, OK? Fait que celle-là, puis laquelle que j'ai ici, on a la courge poivrée qui peut être verte ou orange. Elle, je l'aime, mais à cause de sa forme-là, vous voyez, elle est dure à éplucher. Fait qu'elle, ce que je préfère faire avec, c'est de la couper en deux et de la faire griller au four, soit farcie ou de faire des lanières dans le creux, là. Puis, hey, Annette, je t'ai dit de ne pas parler en même temps. Puis faire comme des frites. Fait qu'on peut cuire la plure. Puis une fois que la plure est cuite, on peut la manger, OK? Mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Et les courges qui sont plus lisses, mais sont plus faciles à coller. Celle-là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Celle-là, je pense que c'est le turban d'Aladin, mais elle n'a pas de turban. Elle, je l'aime, puis c'est elle qu'on va utiliser parce que je pense qu'elle s'y crée. Moi, on a la courge de la charcisseur. Là, c'est la courge charcisseur. Là, puis en plus, c'est que je voulais vous dire, mes courges sont petites, là, en ce moment. Mais si vous aviez une grosse courge, bon, la citrouille est quand même facile à couper, là. Mais, tu sais, des courges, là, il y en a plein de sortes, comme la hubar bleue, tu sais, celle-là qui a comme plein de verrues. Ça se mange, là, ces affaires-là. Fait que si vous avez de la misère à la couper, pour des plus grosses courges, là, elle est trop petite, une des façons, là, c'est d'aller la pitcher à terre dans l'entrée ou sur du béton. Elle va fendre, puis elle va se couper en plein de morceaux, puis là, on va pouvoir la faire cuire. Fait que là, Annette, elle se demandait tantôt qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Elle dit, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Orange! Elle dit que c'est orange, OK? Ça, c'est... Elle a deviné. Elle s'est dit à quelle couleur ça peut être. Elle dit que ça doit être orange, OK? Fait qu'on va voir si... Oh, elle est dure. Je pense qu'elle a beaucoup de chair, celle-là. On va voir si Annette, elle avait raison. Non! Tu penses-tu qu'elle va être orange? Oui! Très beaucoup! C'est sûr que venant d'un enfant qui a toujours mangé des courges, si elle m'avait répondu une autre couleur, j'aurais été surprise, là. Oh! Ah, c'est orange. Ça semble être orange. Fait que faites attention. Viens pas mettre tes mains, parce que là, il y a de la pression sur ce couteau-là, mes amis. Parce que je pense qu'elle a beaucoup de chair. C'est orange. Pour ça, je l'aime. Oh! Ah oui! Moi, là, quand il y a la chair de cette couleur-là? Erk! Comment ça? Erk! Elle est belle! Ah! Donc là, on peut garder les grains. J'allais me chercher une cuillère. C'est beau! Oh! T'es belle! Une oreille grosse. On dirait une grosse oreille. Oui! Ok. Fait que moi, là, quand il y a la chair comme ça, là, c'est vraiment de la chair qui est sucrée. Fait que là, ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est du potage, des frites, ou tu sais, frites au four, là, tu sais, un petit peu d'huile, des belles tranches. Même que, sérieusement, pour ma recette d'aujourd'hui, j'aurais quasiment dû prendre la citrouille. Je pense que je vais couper la petite, même si Louise m'a dit de pas le faire. Ah! Ah! J'écoute pas toujours les enfants. Non, je vais prendre celle-là. C'est parce que là, pour ma recette, là, de me faire nos carottes, là, on va râper la courge. Fait que c'est sûr qu'une courge qui se râpe bien, c'est la butternut, parce qu'elle est facile à éplucher, puis elle a beaucoup de chair. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai pas de butternut, là, parce que c'est ma courge préférée. Probablement parce que je sais que j'en achète tout le temps, fait que j'ai pas besoin d'en faire des réserves. Non, est-ce que c'est la bolle de soupe? Ah! Ben, on pourrait faire de la soupe, là, le temps. Oui, ça serait une trop bonne idée. C'est une trop bonne idée. Fait que les graines, on peut les garder, toutes les graines de courge se mangent. Fait que, elle, on coupe ça, là? Non! Non, c'est à moi! Donne-moi! Je pense que c'est orange. Elles sont toutes oranges, là. Hey, Loulou! Tu voudrais couper la petite citrouille. La quelle? Celle-là! Non, Louis, ça veut pas. Oui! On va prendre celle-là. Fait que là, nous, là, ce qu'il nous faut, là, c'est de la courge râpée. OK? Moi, je la râpée! Non, ça va être difficile. C'est moi qui va le faire. Non! Non! Hey, les amis! L'affaire, là, c'est qu'il aurait fallu que je râpe ma courge avant. Ça n'a aucun sens. Ça va être une heure, mon histoire. Fait que, on va commencer par la râper. Mais, après ça, je vais vous montrer les changements que je fais dans la recette. Puis, je pense pas qu'on va avoir le temps de la faire en même temps, à moins que ça vous tente d'être une heure devant moi. OK. Là, juste pour vous dire, là, si vous avez un bon économe, là, pas quelque chose de cheap, là, quelque chose de résistant, là, la pleure de courge, là, ça se coupe. Très bien. OK. Fait que, regardez ça. OK. Celui-là, il vient du Ikea, mais, tu sais, ça fait des années que je l'ai. Puis, écoutez, il y en a écluché des affaires. Une graine, je la mets dans l'eau. Ah, tu veux te faire un plan de courge? Oui. Louise a pris une graine, puis elle l'a mis dans l'eau. Bien, elle va germer. Elle va germer, Louise. Elle va faire quoi? OK. Fait que, vous voyez, on peut éclucher la courge. La peau est pas toxique, là. Une fois écrit, ça se mange. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé d'éclucher jusqu'au orange, là. C'est correct. Puis là, on va râper. Ou on peut mettre dans le robot, si on veut. Puis, c'est ça. Dans le fond, les muffins au car... Pourquoi je fais une recette de muffins aux carottes? C'est que je voulais utiliser de la courge râpée, et non pas de la purée de courge. Puis, la façon que j'ai modifié la recette la dernière fois... C'est difficile, Coca. OK, maman va le faire. Ça goûtait pas... Parce que si, là, vous, vos enfants, vous aimez pas tant ça, les muffins, tu sais, là, style, avec la purée de citrouille dedans, qui dite la cannelle, puis le clou de virop, puis elle a bien... Moi, là, la recette que j'avais faite, c'est que j'ai râpé ma courge, j'ai ajouté des pépites de chocolat et des canneberges fraîches. Puis, oui, la cannelle, quand même, puis... Mais... Ça goûte pas, là, le muffins à la citrouille comme la farce à la citrouille. Ça va être facile. Fait que vous voyez, ça se sent super bien. Fait que je voulais vous montrer ça pour que vous sachiez que... Oui, c'est à côté du micro, OK? Là, tu racontes tes affaires, puis tout le monde entend. Fait que... Soit tu nous regardes, puis tu dirilles nous, soit tu vas jouer avec les autres envers, OK? Ah, tu vas regarder, OK. Euh... Moins long que la farcure avant... Oui, Fanny, sinon, là, c'est parce que c'est ça... Là, si vous avez des questions sur les courges, là... Si vous avez des questions sur les courges, posez-moi-les, parce que moi, là, des courges, là... Ah merde, j'en ai faite beaucoup. Puis, pour faire la purée, là... Mettons, vous pourriez prendre cette courge-là, n'importe quelle courge que vous avez coupée en deux, vous la mettez dans une assiette comme ça, puis vous mettez ça 10-15 minutes au micro-ondes, OK? Puis là, après ça, quand elle est cuite, avec la cuillère, vous allez gratter la chair d'après la peau. Moi, je fais pas cuire ça dans le four. Le problème, c'est avec ça. OK, fait que quand vous voulez faire de la purée de citrouille, ça, ça rentre pas dans le micro-ondes. Fait que là, vous avez pas le choix. Mais des courges, la même, faites cuire ça au micro-ondes. Bon, fait que regardez ça, ma courge râpée, c'est pas pire, hein? Qu'est-ce que tu fais? Râpe. Fait que je sais pas si on va se rendre à la recette un jour, parce qu'en fait, ça me prend trois tasses de courge. Non. Mais je pense que ce que je vais faire, là, c'est que je vais juste arrêter de râper ma courge. Là, vous l'avez vu, OK? Non, non, c'est vrai. Puis, je vais comme faire le reste de la recette, de toute façon, je finirai de râper ma courge. Pas en ondes. Fait que si vous avez des questions sur les courges, posez-moi-les. Fait que là, honnête, on va prendre un break de courge. On va faire les autres ingrédients de la recette. Mais c'est pas. OK? Oui. Regardez, c'est belle, mon Dieu, tellement sucré. C'est tellement pas sucré. Oui, c'est sucré, ça. Non, c'est tellement pas sucré. Bon, OK. Là, descend. OK. Là, aussi, la recette de Ricardo, là, OK? La recette de Ricardo de Mofone aux carottes que je fais, là, lisez pas les commentaires, OK? Les commentaires, ça fait rien que dire, ah, mon Dieu, il y a une tasse et demie de cassonade, blablabla, blablabla. Hey, OK? Je fais comme, moi, j'aime le sucre, je vais la faire. Je sais pas si c'est parce que j'avais utilisé de la courge au lieu des carottes, mais sérieusement, ça m'a... Il y avait pas trop de sucre là-dedans, là, OK? Fait que, changez pas la recette, s'il vous plaît. Non, 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 pas ça. Euh, probablement. Moi, là, je suis abonnée à Ricardo, fait que j'ai sorti mes vieux, vieux numéros. Fait que je l'ai, la recette, mais vous, vous l'avez sur Internet. Fait que ça prend de la farine tout usage, non blanchie. Maman! Là, pour l'instant, moi, j'ai juste de la farine blanche. Là, j'aurais pu ajouter de la farine de blé entier, moitié-moitié, mais j'en ai pas. Fait qu'il y en aura pas pour cette fois-ci. Fait qu'à mettre... Quoi? Quoi? On va mettre de la farine. Encore! OK! Fait que... Quatre! 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 Parce que nous, on double. On est intenses de même. Fait que tu me remplis quatre fois ça là-dedans. Va falloir compter. OK, vous comptez, s'il te plaît! OK! Comptez parce que... Combien? Quatre! Quatre fois comme ça. Parce que moi, je vais perdre le fil. En plus, ce qui est le fun de cette recette-là, c'est qu'on mélange juste tout ensemble. C'est vraiment pas difficile. Hé, j'espère que j'ai assez d'œufs. En tout cas, on va voir. Une tasse et demie de cassonade. Ouais, c'est ça. Fait que là, une tasse et demie de cassonade, ça veut dire que moi, je double. Fait que oui, ça fait trois tasses de cassonade. Mais là, tu sais, on va pas mourir de ça là. Maman, t'as trois? Oui, vas-y. Un! Voilà. C'est encore une autre. Ça, c'est la deuxième. Encore un peu. Bon, j'avais de la cassonade juste pour une recette, mais finalement... Mais... Hein? Quand vous voyez que vos affaires, elles baissent là, assurez-vous d'avoir un backup. Parce que sérieusement, manquer de cassonade pour faire son baking, c'est inaccessible. Deux! Deux! Oui, on continue, Annette. Mais on reste... Hé, les filles, on est en direct là, faites pas de bruit, hein? Hé! Non! C'est... J'allais partir... Bye! Hé, habille-toi chaudement! Tu peux même te sortir une veste d'hiver là, si tu veux. Ah, c'est le mieux. C'est parce que... Ah! Ça s'en va rire! Bon, t'es rendu à combien, Annette, là? Deux. Hé! Je pense que c'est trois, là! D'après moi, c'est trois. OK? OK. Fait que la cassonade, la farine, des raisins secs. Moi, je mettrai pas les raisins secs. Je veux pas que ça goûte ça. Oh! Je vais mettre des canneberges séchées. Non! Je vais mettre des canneberges fraîches. OK. Fanny, elle nous l'a dit. Il t'en manque une, Annette. Non, c'est pas grave, ça. On va le faire après. Fait que fais une autre... Il en reste presque plus. Fait que moi, ce que je mets, au milieu de... des raisins secs, je mets des pépites de chocolat. Je vais pas montrer, non. Là, ça, c'était le fond d'un sac. Fait que... Vu que j'étais dans le fond d'un sac... Sérieusement, il faut jamais manquer de nos ingrédients de bord. Jamais, jamais, jamais. OK? Quand vous voyez que ça baisse, là... Et moi, j'ai double recette, OK? Fait que je mets ça, des pépites au lieu des raisins secs. Et, et, et... Et, étais-tu pleine? Pleine, pleine, full. C'est vrai que j'ai un pépite. Elle avait pas l'air pleine, pleine, OK? Fait que là, ce que je mets, ça là, je veux absolument que je vous en... que vous en achetiez. C'est... Non, mange pas mes pépites, OK? C'est des canneberges fraîches. Là, je les congèle, OK? Ça coûte 2$ un sac. Ça vient du Québec. C'est... Moi, là, des muffins, j'adore ça. C'est hyper sûr, là. C'est pas sucré, cette histoire-là. Mais ça fait comme exploser. Fait que je mets un demi-sace. OK? Quoi? Ouais! C'est... C'est ça! J'ai tellement d'écrit. OK. Il y a des flocons d'avoine là-dedans aussi. Maman, j'ai besoin que c'est parfait pas bon. Une tasse. Ça veut dire qu'il va y avoir deux tasses de flocons d'avoine. Sur moi, ta tasse rouge, là. Bon, là, vous voyez. Je t'arrête. Ça va se voir tout ça. Ça fait mes... OK. Il y en a vu, ça? Ouais, attends, on va le remplir. Bon. Fait que là... T'es un peu honnête. Allô, 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 allô! Tu me demandes! Allô, allô, à tout le monde! Allô, allô, à tout le monde! Allô, allô, à tout le monde! Fait que là, en ce moment, là... Maman! J'ai fini plein de sacs! C'est sûr, j'en ai d'autres! Maman! Là, c'est sûr que théoriquement, là, il aurait fallu brasser ça avant d'ajouter les canneberges pis les pépites, mais c'est vraiment parfait. Bon, elle est où notre tasse, là? OK. Ben, deux! Annette, deux comme ça. Ça, c'est fou, là. OK? Je vais pas te déconner. Mais c'est en deux. Je vais brasser un peu. J'aurais aussi pu prendre un bol plus grand. Un... Super! Une dernière! Bon, il va manquer nos poudres, là. OK. Donc, de la poudre à pâte, gingembre et cannelle. La poudre à pâte, ça va être... Quoi, maman? Ouais, OK. Non, non, rentre déjà pour vrai, là. Pis après ça, tu vas utiliser cette cuillère-là. Je vais prendre mon gingembre et ma cannelle. T'as-tu mis la pâte au complet? Oui! OK. Là, est où ta petite cuillère jaune? Tu vas mettre quatre. OK. Comme ça, là-dedans. OK? Fait que c'est la poudre à pâte, du gingembre et de la cannelle. Un... Il faut qu'elle soit pleine, hein? Oui. Pleine, pleine. OK. Gingembre... Deux... Deux... Est-ce qu'il en manque... Il en manque combien? Il en manque combien? Il en fallait que t'en mette quatre. Fait qu'il en manque combien? OK. Moi, j'en ai fait deux. Ouais. Il en manque combien? Les mattes. Je vous dis, les mattes, il en manque deux. OK, oui! Cannelle, gingembre... Hey, c'est du tout de la cannelle. Ah, mon Dieu! J'ai eu peur que ce soit de la poudre de chili pendant une fraction de seconde. J'ai comme... Non, c'est vraiment de la cannelle. OK. Oui! C'est de la cannelle? Je sais pas. Je pense que t'es rendue à 4 à 4ème. C'est correct. Après ça, une pincée de sel. Parce que là, nous, il va y avoir de l'huile. Fait qu'il y a pas de margarine qui est salée, là. Fait qu'il faut une pincée de sel. Maman, t'as un verre d'eau? Oui, va chercher un verre d'eau. Parce que ça rehausse la saveur. OK? Fait que là, on a mis la farine, la cassonade, les flocons d'avoine. Bon, les insectes que j'ai changés en pépites de chocolat et canneberges fraîches. Gingembre, cannelle, une pincée de sel. Fait que ça, c'est nos ingrédients secs. Là, je vais juste enlever ça parce qu'on est plus. C'est capable de brasser un peu en tenant le bol doucement. Doucement. C'est pas besoin de brasser beaucoup. OK? On veut juste se brasser. Maman, oui, 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 oui. Tiens ton bol. Non, non, non. OK. Là, on va y aller avec nos ingrédients liquides. C'est là qu'il faut que je vois ce qu'il reste des oeufs. Maman, j'en suis prêt? Peux-tu les planter? Mais non. OK, on ne fera ça après. Oh non! J'ai plus d'oeufs. Il n'y en a pas en gros. Les oeufs de caille. Mais non, on ne va pas mettre les oeufs de caille. Ilalala. Non, non, mais pas ça. Bon, OK. Comment ça? Qui qui a mangé les oeufs de caille? Je ne sais pas moi. Hey! C'est qui qui a mangé les oeufs de caille? Hein? Bon, j'ai acheté les oeufs de caille mais il y en manque deux. Qui qui en a mangé? Pas mangé, moi. C'est sûr que c'est Agathe. Oui, d'après moi, c'est Agathe à disparaçant. Salut! Peux-tu aller voir en bas? On n'a plus d'oeufs? Je pense qu'on y en a encore. Bon, non, non, les oeufs de caille, c'est pour asseoir. Ah non, ben, je sais pas. Bon, si on a des oeufs, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave, ok? On va faire ce qu'on appelle les oeufs de lin ou les oeufs de... Caille. Non, pas de caille, les oeufs de chia. Maman, la cannelle est disparue. La cannelle est disparue, c'est pas très grave. Fait qu'on met... On met des graines de chia ou des graines de lin moulue. Quoi? J'ai rien. Wow, wow, pis on met de l'eau. Je veux voir tes croissances à quoi, mon ami? Bon, ben, tu peux y aller, ok? Fait que là, mes proportions, c'est sûr, c'est pas bon, mais c'est pas grave, je vous jure. Maman. On va y arriver. Fait qu'on mélange des graines de chia avec de l'eau. Faut attendre. Pis on va attendre un petit peu, ok? Que ça devienne comme... Comme un gel. Sinon, on aurait pu prendre des graines de lin moulues. de la levure à pain par oeuf. Oh, je connaissais pas ce truc-là. On attend, ok? Bon, fait que ça, c'est nos oeufs. Ensuite, dans la recette de Ricardo, là, ça demande du jus de carotte. Moi, là, j'ai ça, j'ai pas de jus de carotte. Fait qu'on va mettre n'importe quelle autre affaire qui nous tente. Pas plus compliqué que ça. Ben, au fond, ce qu'il nous dit, Ricardo, c'est que ça prend un liquide. Fait que là, moi, je vais mettre du lait de soya à la vanille. Fait que là, ça nous prend une demi-tasse de jus de carotte. Fait que nous, on va mettre une tasse de boissons de soya à la vanille. C'est quoi pour ton gym? Ouais, ça, d'habitude, j'achète ça pour mon gym. Mais là, aujourd'hui, ça va être pour notre recette. Pis là, à ça, on va mettre l'huile végétale. Donc, une tasse d'huile de canola. Vas-y. Attends, attends. Moi, c'est correct. Maman! Oh, deux pépines de collée ensemble. Ça senti trop bien. C'est relaxant, hein? Le bruit. Tu vas les mettre toutes? Et voilà. J'aurais presque tout pu le mettre. La vanille, j'en mets pas. Pis il va nous manquer nos carottes rampées. Je vais... Je vais brasser... Attends. Qui ça? Gélatinise-tu ça? Ben oui! C'est moi qui a brossé. Ah! C'est moi qui a brossé. Regardez, là, ça fait vraiment comme un gel. OK? Fait que c'est ça... Ça va faire la job. Un gel de bébé? Il y en a pas de problème. C'est moi qui a brossé. Oui. Sauf que là, là, moi ce que je me demande, Annette, c'est si mon bol est assez grand. Bon. Fait que vraiment, il va falloir que je m'achète des oeufs. On va... On va upgrade. OK? OK. OK. Bien. Brasse un peu, il y a de la cassonale pas mélangée. Regarde, là, là, il y a des gros motons de cassonale. OK. Bon. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Hein? Là, là, j'espère que vous avez vu. OK? Un. L'importance d'avoir des ingrédients de base à la maison. OK? Ça... Vous savez, mon nouveau livre numérique, là, les recettes du garde-manger, je vais vous mettre le lien après. C'est le genre d'affaire que vous savez qu'il faut toujours avoir ces ingrédients-là à la maison pour pouvoir se cuisiner des choses. Bon. Les graines de lin, les graines de chia, ça aurait pu être caméline aussi. Ça fait en sorte que même s'il nous manque les ingrédients, on est capable de s'arranger. Il y a la petite racaille caméline. Bon. Fait que là, on a tout ça. Là, c'est parce que l'affaire, là, qu'il nous manque, c'est nos cours. Là, je vais me remettre à râper, là. Voilà. Hein? Voilà. Non, non. Je vais me remettre ça. Parce que là, on est déjà rendus. On est déjà rendus à tout mélanger. Non, si je n'en ai besoin. OK? Je peux continuer à brasser. Ou... Je ne sais pas. Je me donne... Non, pas en manger. Sinon, on va avoir des muffins qui n'ont plus de pépites. Hein? C'est plate, ça. Parce que Louise, elle mange juste les pépites dans le muffins. Fait que s'il n'y en a plus, elle va être triste. Ha, ha. Donc, fait que là, c'est ça. Fait qu'on est revenus à râper notre courge pour avoir ça. Fait que finalement, je ne sais pas si l'on a une histoire. Fait qu'avez-vous d'autres questions sur les courges, là? C'est le moment. Hum... Tu m'as trop ici. Non, mais quoi tu veux? Ben oui, il a déjà coupé. Tu l'aimes trop? C'est ton ami. Non, non, laisse-moi ramper. Je ne vais pas te ramper un doigt. Fait que voilà comment on est parti de la recette de muffins aux carottes et raisins secs de Ricardo. Puis, on a un muffin à la courge, chocolat, canneberge, avec pas de jus de carottes dedans, puis même pas d'oeuf. Puis, je vous le jure, là, ça va être super bon. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Il ne faut quand même pas modifier les proportions d'ingrédients liquides et ingrédients secs et agent-levant. Mais sinon, là, je vais prendre n'importe quelle recette de muffins puis changer les ingrédients, là. C'est pas grave. Maman, je vais creuser un trou. Creuser un trou, c'est parfait. Fait que là, il me faut trois tasses, moi, de courge. Fait que là, je n'utiliserai pas ma courge au complet, là, OK? Vous voyez, là, ça monte vite, là. Fait que je n'utiliserai pas la courge au complet. Fait que ce que je vais faire avec le reste, c'est que je vais faire un potage ou je vais la couper comme pour faire des légumes. Quoi? Pourquoi tu es triste? Non, je suis pas triste. Tu fais ton petit show, là. Bon, c'est ça. Bon, fait que voilà. Ça fait ça? Ben, ça fait 30 minutes, là. C'est correct. Bon, fait que voilà. Fait que dans le fond, je n'aurai pas le temps de finir mes muffins avec vous parce qu'on va en avoir encore pour un petit bout. Fait que... Qu'est-ce qu'il y a? Juste vous montrer. Vous le savez, hein, cuisiner avec un enfant, ça implique des dégâts. Sauf que ça vaut la peine, OK? Là, c'est sûr qu'on n'a pas portionné rien. Mais vous avez vu, là, Annette, ça fait longtemps qu'elle mesure des ingrédients. Fait que c'est sûr qu'il faut s'assurer du compte, là, que le compte est bon. Mais sinon, ils sont capables de cuisiner pour de vrai, là, même à 4 ans. Cette recette avec de la courge butternut, est-ce que ça serait bon? Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, la courge butternut est sucrée. Fait que ça va être juste, comme, encore meilleure. Puis, vous pourriez, là, prendre la vraie recette de Ricardo, puis juste remplacer la courge par... la carotte par de la courge, puis mettre les raisins secs. Mais moi, c'était pas ça que j'avais envie de manger. Fait que... Je l'ai testé, la recette. Je l'ai faite l'autre jour, puis elle était bonne. Fait que je vous souhaite une belle journée. Fait que profitez-en, même s'il fait frais, c'est l'automne. Bientôt, ça va être l'hiver, mais là, faut que je vous avoue quelque chose. Moi, là, j'ai acheté ma passe de snow pour Bromont, mais j'ai comme vraiment hâte. J'ai vraiment hâte que la neige, elle tombe. Puis la période que je déteste, là, c'est celle-là qui va s'en venir bientôt. Tu sais, quand il fait vraiment frais, puis qu'il n'y a pas de neige. Fait que moi, j'ai quand même hâte que la neige, elle tombe. Fait que sinon, essayez de profiter encore de l'automne, là. Puis on va espérer d'avoir de la neige début novembre. La belle grosse neige d'hiver, là. Mais je sais que ça n'existera pas sur la rive sud de Montréal. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye, bye.